Comment améliorer son élocution et ne pas avoir l'air con ? Du coup, oublie cette technique du stylo dans la bouche. C'est quand même plus agréable de parler sans quoi que ce soit dans la bouche. On est d'accord là-dessus ou pas ? Beaucoup de personnes veulent apprendre à mieux articuler, à mieux communiquer, à mieux s'exprimer, sans même réaliser que le plus important n'est pas les mots que tu exprimes, mais l'intention qu'il y a derrière celle-ci. Et je pense que je sais de quoi je parle, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui me suivent bientôt, bientôt. Il y a bientôt des centaines de milliers de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas forcément la meilleure élocution qui soit. Je n'ai pas forcément la meilleure manière de communiquer. Je n'ai pas forcément la meilleure manière d'articuler, sûrement pas d'ailleurs. Et j'ai souvent des bugs. Mais j'ai quelque chose de spécial que les gens aiment bien écouter. Mon authenticité. Ce que j'exprime, je le pense, je le ressens et je l'ai vécu. Ce n'est pas juste du blabla que j'exprime parce que je cherche à me faire accepter par une autre personne que moi-même. Je me suis déjà accepté. Plein de moi accepté. Et j'ai un message à partager. Et les gens qui veulent l'écouter, l'écouteront. Parce qu'ils ressentent l'énergie qui est contenue dans les mots que je prononce. Donc certes, tu peux améliorer ton élocution, tu peux améliorer ta manière de communiquer, tu peux améliorer ta manière d'articuler, de choisir les mots. Le ton de la voix, en fonction de ce que tu vas vouloir exprimer, tu peux jouer là-dessus. Mais le plus important, c'est l'énergie que les mots que tu utilises contiennent. C'est pour cela que je suis autant suivi et que les gens regardent mes vidéos alors que j'en partage tous les jours. Et certains jours, plusieurs fois par jour. Tous les jours sur Instagram, tous les jours sur Facebook, tous les jours sur YouTube. Si les gens me suivent, ce n'est pas parce que je sais articuler. Parce qu'en soi, il faut voir le problème de base. Si tu cherches à améliorer ton élocution, à améliorer ta manière de dicter les mots, ta manière de t'exprimer, ta manière de communiquer verbalement ou non-verbalement, tu cherches juste à communiquer. Tu as envie de te faire écouter. Vrai ? C'est ça. Parce que, en fonction de la valeur que les gens vont mettre sur qui tu es, ne t'en fais pas, ils vont t'écouter. Il y a une personne, alors on n'est pas là pour examiner tout son quotidien. Mais tu prends l'exemple de Warren Buffet. Ok ? Quand il parle, c'est horrible. Il est vieux. Il n'articule pas du tout. Tu as l'impression qu'il met sa langue au mauvais endroit quand il parle. Mais pourtant, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui l'écoutent avec attention. Pourquoi cela ? Parce que les personnes savent que cette personne a beaucoup de valeur à ajouter dans leur existence de vie. Dès lors qu'il ouvre la bouche, les gens savent que leur vie peut changer, surtout financièrement parlant. Donc du coup, les gens écoutent pleinement ce qu'il a raconté. Et t'inquiète pas, ils ne se préoccupent pas de « Est-ce que j'ai bien articulé ? Est-ce que j'ai bien prononcé ce mot-là ? » Et je fais de même. Il y a des mots que j'utilise qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Genre « similar étude », ce n'est pas dans le dictionnaire, mais on devrait le mettre. La plupart des gens disent « des fois ». Des fois, ça n'existe pas. Pas dans le contexte dans lequel ils l'utilisent, c'est plutôt « parfois ». Et pourtant, je ne suis pas là à te reprendre dès lors que tu l'exprimes. Mais dès que je dis « similar étude », là, les gens disent « non, 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 ce n'est pas ça ». On s'en fout. Le plus important, c'est le message que tu l'exprimes. Pourquoi tu l'exprimes ? Quelle est l'intention qui se cache derrière les mots que tu utilises ? Et ça, les gens le ressentent. Le fait qu'il n'y a pas de coupage dans mes vidéos sur YouTube, fais de moi quelqu'un d'unique. Ça ne sert à rien de faire la course. Ça ne sert à rien de courir. Je ne cours pas avec qui que ce soit, étant donné que je suis par moi-même, tout au long de ce chemin. C'est la course avec moi-même. Je ne suis pas en complétition avec qui que ce soit, étant donné que je suis différent. La plupart des gens font des coupages. Moi, je le fais d'une manière authentique. One shot. Ouh yeah ! Et c'est pour ça que les gens m'écoutent. Parce qu'ils perçoivent le vrai qui provient de moi. Je ne suis pas là à cacher mes erreurs. Je ne suis pas là à cacher le fait que j'ai mal prononcé un mot. J'ai mal utilisé un mot parce que mon cerveau pense encore en anglais. Mais malgré ça, les gens m'écoutent. Pourquoi ? Parce qu'ils perçoivent le message qui a beaucoup plus de valeur que les mots que j'exprime. Étant donné que le message a de l'importance pour moi, l'énergie que j'apporte aux mots que j'exprime a une valeur bien spécifique. Donc, si tu devrais avoir un conseil de ma part, si tu as envie d'apprendre à mieux communiquer, à mieux articuler, à mieux utiliser le ton de la voix, ton élocution et tout ce qui va avec, tous ces exercices-là, tu peux les mettre de côté. Le plus important, c'est l'énergie que tu portes. Est-ce que tu arrives à faire des pauses pendant que tu t'exprimes ? Pas uniquement parler extrêmement vite. Fais des pauses de temps en temps. Si tu es sûr de toi et si tu as un message extrêmement important à partager et que tu fais en sorte que les gens ressentent que ce message a de l'importance pour toi, je peux t'assurer qu'ils vont t'écouter. Tu n'as peur de ne pas être écouté parce que toi-même, tu ne t'écoutes pas. Laisse-moi répéter ça. Tu as peur de ne pas être pleinement écouté parce que toi-même, tu ne t'écoutes pas. Ce matin, tu as dit que tu te réveilles à 5 heures du matin et pourtant, quand la larme a sonné, tu as appuyé sur snooze, répété. Tu ne t'es pas levé. Tu ne t'es pas écouté. Alors comment veux-tu que les gens t'écoutent si toi-même, tu n'es pas capable de t'écouter chaque matin quand tu te réveilles ? Pose-toi cette question. Durant le court instant. Donc comment améliorer son élocution, sa manière d'articuler, de communiquer ? Juste, focalise-toi sur le message que tu as partagé. Certes, c'est vrai, si tu as envie de parler de la pluie du beau temps, les gens dans tous les cas, ils ne vont pas t'écouter. Il y en a certains qui vont le faire. Mais en grande partie, l'écoute ne sera pas active. Mais si tu partages un message qui a de l'importance, qui a le pouvoir de changer la vie d'une personne, que cela soit sur l'aspect personnel, professionnel, financier, relationnel, intellectuel, spirituel, et que cette personne recherche à apprendre ce que tu lui partages, je peux t'assurer que peu importe ta manière de communiquer, à partir que tu lui montres que tu as de la valeur à lui apporter, cette personne va pleinement t'écouter. Donc tel est le message que j'avais besoin d'exprimer sur ce « Prends son toi », passe une excellente journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada